Bonjour à tous, est-ce que Olivier Mével est bien avec nous ? Oui, bonjour à tous, merci de m'accueillir parmi vous. Donc, merci beaucoup Olivier d'être avec nous ce soir. On va, pendant une heure et demie, pouvoir échanger avec vous. Je vais vous présenter. Avant, je vais rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'Agora, en deux mots, quelle est notre initiative. L'Agora est un des derniers projets qui a été lancé par le mouvement Colibri, mouvement qui a été créé lui-même il y a dix ans autour de Pierre Rabhi, avec d'autres, pour engager les citoyens sur un chemin de transition écologique et humaniste. Nous avons lancé cet Agora, en fait, pour créer un lieu qui soit à la fois un espace d'échange entre citoyens, mais aussi un espace d'échange entre citoyens et experts, experts de toute nature, des chercheurs, on en a un ce soir avec nous, mais aussi des professionnels, qui est également un ancien professionnel de la distribution, on va y revenir tout à l'heure, également des associations. Le deuxième intention, en plus de ce côté d'éducation populaire et d'échange, de sortir de son silo, de faire du commun, c'est vraiment d'essayer de nourrir tous les projets locaux portés par des citoyens qui viendraient à l'Agora pour grandir et pouvoir mettre en œuvre leurs projets. Donc, on a vraiment une volonté de nourrir, en fait, des initiatives locales inscrites dans les territoires. Voilà les deux intentions de l'Agora. Et pour ça, on a à la fois des outils en ligne, typiquement ce soir, cette web conférence. On a également un site de contribution dont on redonnera les éléments de lien aux participants. Contribution où chacun peut venir participer, écrire, donner des arguments, réagir à ce qui est déjà donné. et également découvrir les idées des autres, et y compris d'experts. Enfin, on a une dimension qui se passe en présentiel, directement durant des rencontres que l'on fait en week-end. On a déjà eu deux rencontres nationales, une dans l'Hérault en janvier, et une le week-end dernier à Grenoble. Et nous allons faire une dernière qui va être un élément absolument important de clôture et puis autour d'une question de comment nourrir les villes, qui va se passer les 9 et 10 juin, à Piriac, à côté de la Bolle, en Bretagne Sud. Et les inscriptions seront ouvertes dès la semaine prochaine sur le site de l'Agora. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'Agora. Un mot de présentation de notre invité ce soir, Olivier Mével. Olivier est un ancien responsable des achats à Leclerc. Il est aujourd'hui enseignant dans plusieurs universités, et notamment à l'Université de l'Or Atlantique à Nantes. et le, sinon, un des principaux experts en matière de grande distribution alimentaire en France, mais aussi sur la formation des prix. Ces deux questions vont d'ailleurs… On va démarrer sur ces sujets-là au cours de notre webconférence pour pouvoir répondre un peu à toutes vos questions et connaître finalement un secteur dont on entend souvent parler, mais que les citoyens connaissent relativement mal. Est-ce qu'il y a un point de présentation, Olivier, que j'aurais raté vous concernant ? Non, je suis aussi, on va dire, conseil d'un certain nombre de démarches aujourd'hui qui se mettent en place parce qu'effectivement, on a un vieux monde aujourd'hui qui lit finalement une vieille association qui a aujourd'hui une cinquantaine d'années, qui lit industriel et GMS, et on a un nouveau monde… GMS, grande et moyenne surface. Grande et moyenne surface, voilà. Reprenez-moi si tant est que… Des fois, j'utilise des acronymes qui sont spécifiques à notre domaine d'études et de recherches. Et donc, dans le cadre de ce nouveau monde, je vois beaucoup d'éleveurs venir vers moi, beaucoup de coopératives de taille moyenne, voire de TI pour me demander finalement qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui et quelle est finalement aujourd'hui la clé du commerce de demain en agroalimentaire. Et on voit beaucoup d'éleveurs aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs se prendre en main pour essayer de reprendre l'acte d'achat aujourd'hui, acte d'achat qui, bien souvent, leur a été confusqué par ce que j'appelle l'aval, l'aval du canal de distribution, c'est-à-dire par ceux qui, aujourd'hui, mettent en marché. Et donc, je conseille beaucoup de démarches nouvelles dans ce cadre, dont certaines sont en agriculture conventionnelle, d'autres en mixte, d'autres en bio, ça dépend. Alors, moi, la première question et le premier moment de discussion pour à peu près 20 minutes que je voulais avoir avec vous et avec tous les auditeurs, c'est sur la grande distribution, faire un peu cette auscultation et ce dessous des cartes de ce secteur extrêmement important et qu'on connaît mal. Resituez-nous, s'il vous plaît, les grands groupes, en fait, de la distribution alimentaire en France. Quels sont les principaux ? Aujourd'hui, la grande distribution française est constituée de groupes français, on ne va pas le dire autrement, avec, finalement, deux mondes. On a d'un côté le monde des distributeurs intégrés, Carrefour, Auchan, Casino, Cora, qui sont, en fait, des groupes à capitaux financiers, dont certains sont cotés en bourse ou d'autres détenus par des structures familiales. Donc, côté en bourse, Carrefour, Casino, bien sûr, Auchan, capitaux familiaux et puis Cora également. Et puis, vous avez les challengers, ce que j'appelle les challengers, c'est-à-dire la distribution indépendante, ceux qui sont organisés en mouvement coopératif d'achat, Leclerc, Intermarché, Systému. Et ces trois enseignes constituent les nouveaux dragons, ceux qui, aujourd'hui, mènent la vie très dure aux tenants, les tenants, qui sont des intégrés. Donc, on a vu progressivement au cours des 20 dernières années, un chien de l'an, etc. On a vu les… Vous m'entendez toujours ? Oui. Allô, allô ? Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ? Je ne sais pas si c'est chez vous. Les dragons. Olivier, Olivier, on entend un bruit de fond chez vous ou non ? Ou ce n'est pas chez vous ? Quelqu'un n'a pas coupé son micro ? J'entends des bruits de tasse ou de verre ? Je ne sais pas. Comme vous n'avez pas de micro, tout… Voilà. On entend tous les bruits extérieurs. C'est pour ça, à l'entour. OK. D'accord. On continue. On continue. Et donc, en fait, derrière ça, on a aujourd'hui, dans ces groupes de distribution, une évolution qui montre que petit à petit, on a les indépendants qui sont en train de renverser finalement la table et de prendre le dessus sur les intérêts. On y viendra tout à l'heure quand on parle de guerre des prix. D'accord. Et ces grands groupes sont à capitaux français majoritairement ou en fait, ce n'est pas le cas ? Pour ce qui est de système U, du groupe Leclerc, et d'intermarché, incontestablement, parce qu'effectivement, les actionnaires sont les Français aujourd'hui. Pour ce qui est de Casino et Carrefour, sur la partie du flottant, c'est-à-dire la partie qui est cotée en bourse, c'est difficile de le savoir. Il y a des fonds de pension aujourd'hui américains, étrangers, qui ont investi dans le groupe Carrefour, et y compris dans Casino. Une partie du capital de Casino est devenue aussi par la famille Deniz, les premiers, je dirais aujourd'hui, commerçants au Brésil, dans le cadre du rapprochement qu'il y a eu entre Casino et le premier groupe brésilien. Et puis sur Auchan, les capitaux sont aux mains de la famille Muliez aujourd'hui, même si aussi, on peut penser qu'une partie des capitaux sont aussi dans le cadre d'un joint venture qu'ils ont pour leur filiale en Chine qu'est Senna Traytel. Ils ont aussi peut-être un échange de capitaux croisés avec le numéro 1 de la distribution taïwanaise. L'autre question qu'on peut se poser, c'est où on en est sur les mouvements de rachat et de concentration dans ce secteur. Ils ont été importants ces dernières années et on voit hier ou avant-hier, il y a une annonce qui a été faite par les groupes Auchan et Casino qui annoncent se regrouper pour faire un partenariat stratégique au niveau mondial et en fait, si cela débouche, ils deviendraient les numéros 2 après Walmart apparemment au niveau mondial. Non, non, non. En fait, il faut garder une certaine mesure. En fait, l'histoire est tout simplement celle du groupe Leclerc. C'est-à-dire que le groupe Leclerc est en train de fouetter les autres distributeurs terriblement. Le groupe Leclerc fouette par l'intermédiaire de ses promotions nationales qui sont, je dirais, extrêmement virulentes pour les autres distributeurs. L'organisation du groupe Leclerc en, on va dire, centrale d'achat régionale, on appelle nous les SCAR, régional du groupe Leclerc, fait très, très mal aux autres distributeurs et les promos qui sont issus de ces centrales régionales déstabilisent les autres distributeurs. Et puis, vous avez également une chose, c'est que le groupe Leclerc a un site web et un comparateur de prix qui est le moins cher.com qui aussi, aujourd'hui, amène cette logique d'image prix dans la tête des consommateurs et amène la niche du prix en fait au groupe Leclerc. Et enfin, un instrument dont on sera peut-être amené à reparler qui est le drive et le groupe Leclerc a pris la tête en fait du drive en termes de part de marché. Les drives Leclerc font très, très mal aux autres distributeurs. Donc, en fait, on a en France six centrales d'achat qui sont aujourd'hui fouettées par le groupe Leclerc et ça amène effectivement une réaction des autres. Alors, peut-être revenir au début des années 90 et je reviendrai à 2008 et ce que j'appelle la prise de pouvoir du groupe Leclerc. En fait, depuis les années 90, c'est en fait un autre géant américain qui a amené cette situation et peut-être je vais partager et tenter de partager à l'écran une diapo avec vos auditeurs et vos internautes de façon à vous montrer la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Là, vous avez à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, vous avez à l'écran, vous le voyez ? Oui ? Non. Pas encore ? Non, vous ne le voyez pas à l'écran ? On a l'écran. Ça va venir. Voilà, ça y est. Là, je vous ai mis le top 12 mondial des distributeurs. Donc, en 2015, vous avez une situation où vous avez un géant, un géant qui domine la grande distribution mondiale de la tête et des épaules. C'est-à-dire que là, on est en 2015 et regardez où se trouve le premier distributeur français, le groupe Carrefour à la huitième place par rapport à Walmart. À gauche, vous avez le chiffre d'affaires en 2015 à Walmart, soit 485 milliards de dollars de chiffre d'affaires qui ont fait la plus grande entreprise du monde. Aujourd'hui, Walmart, c'est environ 2 400 000 feuilles de paye chaque mois. Un géant présent dans une multitude de pays. Et ce géant, on va dire, fait la pluie et le beau temps parce que vous imaginez sa taille et vous imaginez sa puissance d'achat. Et en fait, la puissance d'achat de Walmart conditionne le premier prix, c'est-à-dire les multinationales, Nestlé, PepsiCo et les autres sont sous l'influence de Walmart. C'est-à-dire que le meilleur prix à l'achat est toujours donné à Walmart. Et vous imaginez bien qu'après, c'est la taille des autres distributeurs qui distribuent les prix des huitièmes de ces multinationales. Et quand vous voyez la taille de Walmart, et je vais vous reprojeter un an plus tard, regardez, on est en 2016, donc on a une évolution je dirais sur ce plan où Walmart est toujours en tête et qui vient juste en numéro 2, Amazon qui franchit quatre, voilà, Amazon qui franchit finalement aujourd'hui quatre à quatre les étages. Et on voit bien que ce profil a un match de géant entre d'un côté le tonneau. Olivier, excusez-moi, en fait, ce sont les distributeurs mais pas seulement alimentaires. là, vous avez, si vous voulez, Walmart, Amazon qui est un distributeur qui est classique mais Amazon est intéressant parce qu'il va s'intéresser, il s'intéresse de plus en plus à l'alimentation parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'il a racheté Woolfood. Woolfood qui est, on va dire, un organic retailer c'est-à-dire en fait, un distributeur bio, le numéro 1 bio aux États-Unis. Et donc, Amazon qui rachète pour, on va dire, quelques milliards de dollars Woolfood, ça montre bien la vision d'Amazon de la grande distribution. Aujourd'hui, c'est route, c'est the way vers le food, vers la distribution alimentaire. C'est pour ça que je le mets dedans. Tous les autres sont des distributeurs alimentaires, Costco, Halloween, Kroger, je dirais un petit peu, Lidl, Carrefour, Aldi, Tesco, Métro, Target, Auchan, Leclerc. Vous voyez, là, vous n'avez que des distributeurs alimentaires mais Amazon est le danger parce que il est capable aujourd'hui tout seul de tenir les mêmes prix que Walmart d'ores et déjà. Ce que sont incapables les autres distributeurs en tant que tel. quand on parle au début des années 90, le phénomène, c'est que Sam Walton, le fondateur de Walmart, va faire sortir Walmart des frontières des États-Unis. et le fait que Walmart sorte des États-Unis va organiser un gigantesque jeu de dominos. Et dans les années 90, en France, on va passer finalement de 120 enseignes de grandes distributions dans les années 70 à seulement 4 supercentrales d'achat aujourd'hui. Les années 90 vont être des années de concentration dans lesquelles vous verrez Auchan, acheter Docs de France, vous verrez de l'autre côté des enseignes comme Group Rally qui vont être rachetés par Casino. Bref, on va tout d'un coup aboutir à un puissant mouvement qui vise tout simplement à favoriser la puissance d'achat vis-à-vis des fournisseurs, des industriels. Et c'est pour ça qu'on a la grande distribution telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est Walmart et nos distributeurs français quand on dit souvent que Leclerc a inventé ceci, cela. Non, ce sont les Américains et c'est Walmart qui donne le là dans la grande distribution mondiale. Si aujourd'hui, nos distributeurs français cherchent à se regrouper, c'est aussi parce qu'ils doivent absolument peser vis-à-vis de gros fournisseurs comme l'ego par exemple, comme le groupe Mattel sur les jouets, sur d'autres secteurs où la taille fait le prix. En France, aujourd'hui, depuis le début des années 90, la question, c'est tout simplement le fait que le groupe Leclerc croit, il croit donc en termes de part de marché et il amène les autres distributeurs à devoir se regrouper. En 2014, le groupe Leclerc et Michel-Edouard Leclerc venaient cueillir la première place finalement quand tout d'un coup, on a eu trois annonces successives de ce qu'on a appelé ce que l'autorité de la concurrence en France appelle des accords de coopération à l'achat. C'est-à-dire qu'on a vu un tiers marché se regrouper avec, je dirais, d'autres enseignes, casinos et puis on a vu Auchan et Eu se rapprocher également et puis Carrefour et Cora. Mais ça n'a pas suffi parce que peut-être pour vous montrer ce que ça a donné sur une autre slide, voilà le regroupement. En fait, le groupe Leclerc était tout seul et puis finalement, on voit ses alliances. Donc, c'est quatre super centrales d'achat qui détiennent, on va dire, grosso modo, un quart finalement du marché chacune. Sauf que le groupe Leclerc détient 21% tout seul. et en fait, dans la grande distribution française, mieux vaut avoir 21% tout seul que 24% à deux. Les fournisseurs, les grands industriels ne s'y trompent pas et accordent toujours une prévalence du prix au groupe Leclerc dans les achats, ce qui se traduit en linéaire par un meilleur prix pour le consommateur dans le groupe Leclerc. Donc, immédiatement, immédiatement, évidemment, la question se pose, c'est que ces accords de coopération à l'achat n'ont pas suffi à éliminer l'avantage prix du groupe Leclerc. Donc, on a assisté il y a une semaine à une recomposition dans laquelle, finalement, Auchan, Intermarché, Auchan, Telsino et Systému vont constituer une autre alliance à trois visant à essayer de pouvoir contrer le groupe Leclerc. Et donc, effectivement, cette alliance va se retrouver sous l'œil de l'autorité de la concurrence elle-même. Que va dire l'autorité de la concurrence dans son avis ? C'est vraiment la question qu'on se pose. Mais on va vers une concentration finalement ultime. Alors, si je vous comprends bien, Olivier, vous êtes en train de nous dire que là, il y a une opération, il y a un mouvement, il y a une tectonique de la distribution alimentaire sur le marché français. Est-ce qu'il y a, en fait, un impact au niveau international ? Et ma question qui est liée à celle-là, c'est quid, en fait, des investissements des groupes alimentaires français à l'étranger ? On peut voir quand on voyage des carrefours dans un certain nombre de pays dans le monde ou d'autres enseignes françaises qu'on connaît en France, est-ce qu'en fait, la grande distribution française est aussi en conquête de parts de marché à l'échelle mondiale ? C'est une excellente question et, en fin de compte, on va répondre tout de suite non. Vous avez vu à travers la diapo précédente à quel point nos distributeurs étaient très éloignés. Quand on regarde aujourd'hui, on se dit que la grande distribution française joue désormais en Ligue 2. Elle a joué à un moment donné en Ligue 1 quand, on va dire, les revenus, les marges brunes ont dû dégager de la loi précédente parce que la grande distribution française vit au rythme des lois qui la touchent. Aujourd'hui, on est sous la LME, la loi de modernisation de l'économie, dite loi du 4 août 2008. Mais juste avant 2008, à partir de 1996, on a vécu sous la loi Galant. La loi Galant qui a fait émerger le principe de ce qu'on appelait ces fameuses marges arrières où l'industriel rétribuait le distributeur pour les faux services qui se rendent. Et là, on assistait, en fin de compte, à une pluie d'or, c'est-à-dire que les marges brunes des centrales d'achat, je prends notamment le cas du groupe Leclerc, par exemple, les marges brunes du groupe Leclerc ont progressé de 58 % sur la période 1996-2008. Et donc, il y a une pluie d'or qui s'est abattue sur les distributeurs, alors évidemment, avec deux conséquences. La première conséquence, c'est que les distributeurs intégrés, c'est-à-dire Carrefour, Auchan, Casino, par exemple, en ont profité pour s'étendre à l'étranger et se développer à l'étranger. Et ils ont pris des positions à l'étranger très importantes. En ce qui concerne U Intermarché et Leclerc, ça a été l'augmentation des patrimoines, des adhérents, des propriétaires de ces magasins qui ont vu, effectivement, une forte augmentation de leur richesse à ce moment-là. Alors, pour ce qui est de la prise de position à l'étranger, pour les groupes coopératifs français, Leclerc, Intermarché, Systemus, ça fait long feu. Pour eux, c'est inexistant. Pour Leclerc, l'aventure en Pologne n'a pas donné grand-chose, au Portugal non plus, en Italie non plus. Et bref, c'est le retour de ces trois dragons en France qui amènent cette musique de garder prix d'ailleurs parce qu'ils sont dos au mur en France pour les autres. Pour le groupe Carrefour aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que Carrefour est présent dans trop de pays. Il y a un pays en particulier où c'est très compliqué, c'est la Chine populaire. C'est la Chine populaire. En Chine populaire, la grande distribution ne pèse à peu près aujourd'hui qu'on va dire 9 à 10 % de parts de marché dans le commerce de l'économie. Le pays est gigantesque à l'échelle d'un continent. Il faut ouvrir 3, 4 hypermarchés par mois Carrefour n'en a plus les moyens. Il faut surtout tenir en Chine le rythme de Walmart et puis le rythme d'Alibaba maintenant qui aussi devient un concurrent d'Amazon qui devient un concours. très gros distributeur et donc suivre ces rythmes-là nécessite des capitaux énormes et la régression du groupe Carrefour vient tout simplement dans le classement que je vous ai montré vient tout simplement des nécessités. Alors les différents PDG de Carrefour et Alexandre Bompard actuellement doivent prendre des décisions importants et ils sont en train de solder tous les produits dans le pays au moins numéro 2 au numéro 3. Ils vont abandonner un certain nombre de pays pour aujourd'hui à se concentrer sur l'essentiel. mais la grande distribution est gourmande dans son format actuel en capitaux. Pour le groupe Auchan aujourd'hui un heureux investissement qui détient 50% de Sennart-Pretel alors qu'il vient d'être repris en partie par Alibaba et pour Auchan aujourd'hui cette pépite permet de consolider des comptes. Donc Auchan c'est une relative réussite en Russie mais une vraie réussite en Chine par Sennart-Pretel qui est le numéro 1 de la grande distribution chinoise pour ce qui est du groupe Casino et effectivement un développement au Brésil mais aujourd'hui le groupe Casino est sanctionné par la bourse parce qu'il a voulu rentrer dans la niche du prix là où Brésil Michel-Édouard Leclerc avec un échec somme toute patent. Donc une grande distribution qui s'est développée à l'étranger chez les intégrés entre 1996 et 2008 mais qui aujourd'hui depuis 2008 régresse et au contraire est bien contente de s'adosser finalement à son marché domestique. D'accord. Avant d'en venir à la question des prix et puis éventuellement à des questions des internautes finalement on dit souvent on parle de la crise agricole on dit c'est avant tout la crise des producteurs mais si je vous entends bien en fait il y a quand même ces énormes groupes de la distribution française où on a l'impression que c'est des mastodontes mondiaux internationaux en fait c'est un peu des colosses au pied d'argile c'est-à-dire qu'il y a quand même une guerre à l'échelle mondiale et là-dedans ces grands groupes français sont relativement fragiles est-ce que les grands distributeurs français sont épargnés ou pas par la crise agricole qu'on connaît depuis quelques années si je vous entends bien c'est pas forcément le cas aujourd'hui les distributeurs français sont frappés finalement par on va dire un certain nombre de facteurs exogènes qu'on dit non en économie c'est-à-dire de facteurs extérieurs contre lesquels ils tentent de s'adapter le premier facteur qui les frappe c'est la digitalisation aujourd'hui de la demande qui nécessite chez eux une adaptation et le drive qui est une forme de clic dans le collecte de l'alimentaire est une réponse qui les amène aujourd'hui à l'évolution et à l'irruption aujourd'hui des nouvelles technologies du e-commerce donc ils sont puissamment bougés par cela alors certains se débrouillent mieux que d'autres donc les nouvelles technos de l'autre côté évidemment la menace que tout le monde a vue dans le précédent schéma avec Amazon qui aujourd'hui grossit donc Amazon qui pour 2017 déclare un chiffre d'affaires de 178 milliards de dollars ce qui est colossal et ce qui amène aussi une vraie réflexion et peut-être pour regarder une chose il faut bien penser que quand on parle aujourd'hui d'Amazon on parle de ça c'est-à-dire que quand on voit ce schéma regardez bien ce schéma il montre à quel point Amazon est en train de terroriser nos distributeurs vous avez là les chiffres d'affaires et la croissance d'Amazon il faut bien savoir que dans l'histoire de l'humanité jamais jamais même Walmart jamais une organisation n'a cru à cette vitesse je vous ai mis la droite de régression linéaire que vous voyez vous voyez qu'à partir de 2012 Amazon surperforme finalement à sa droite de régression linéaire sur depuis ses débuts cela signifie qu'il est passé dans une croissance exponentielle et encore je n'ai pas placé le dernier chiffre d'affaires qu'on vient d'avoir approximatif de 178 milliards donc on est face à un tueur on est face à un tueur parce qu'on est dans une croissance qui est très faible dans le retail on a une croissance de 1,5% ce qui veut dire qu'on est dans un jeu à somme nulle à savoir que si quelqu'un prend d'autres perdent quand vous voyez effectivement Amazon vous voyez à côté qu'aux Etats-Unis ils ont fait le vide et la bourse américaine ne s'y tromperont pas parce qu'aujourd'hui elle dévalorise les distributeurs traditionnels au profit des e-commerçants donc on a une situation où l'éruption d'Amazon est catastrophique mais ils viennent de comprendre qu'Amazon ne sera pas le seul et que l'arrivée d'Alibaba est aussi une question aujourd'hui de moi en Europe et qu'Alibaba va produire ses effets donc d'un côté Alibaba chinois Alibaba chinois et qui s'apprête à un match mondial avec Amazon y compris sur les territoires occidentaux et notamment français et enfin troisième facteur exogène aujourd'hui qui frappe le distributeur c'est finalement que le consommateur est frappé par des tendances galopantes c'est-à-dire le consommateur qui était bien sage et qui écoutait le distributeur et qui mettait sa voiture sur un parking faisait ses courses et repartait comme il était venu le consommateur a tendance à s'échapper ce consommateur aujourd'hui voit des tendances sociétales qu'il anime et dans ces tendances sociétales il ne trouve pas toujours chez le distributeur ce qui lui convient donc ce consommateur a tendance à aller tout le monde ou ailleurs alors Olivier on va venir tout de suite sur ces tendances je voudrais juste demander à Marie-Hélène s'il y a des questions déjà de nos auditeurs oui alors on a une question qui est en lien un petit peu avec le sujet que vous alliez développer mais qu'on posera tout à l'heure quand ce sera justement le bon moment on avait une question qui était est-ce que les citoyens français délaissent les supermarchés et du coup est-ce que s'ils les délaissent de plus en plus ça ne serait pas une des réponses ce qui fait qu'une motivation finalement des grandes distributions à aller se développer à l'international aujourd'hui pour se développer à l'international il faut des capitaux importants et je ne crois pas que la tendance soit au contraire le problème que l'on rencontre en France c'est qu'ils vont au contraire on va dire essayer de s'arc-bouter sur le pays et la guerre des prix je dirais va continuer par contre on voit aujourd'hui que nos distributeurs ont un chiffre d'affaires qui évolue si vous voulez dans les années 70 ce qu'on appelle le non alimentaire chez le distributeur tous ces rayons qui concernent la parfumerie l'hygiène droguerie beauté constituait 50% du chiffre d'affaires et l'alimentaire 50% seulement aujourd'hui au Carrefour par exemple 83% du chiffre d'affaires est construit autour de l'alimentaire 17% seulement autour du non alimentaire donc on a eu un transfert progressif où ils sont en train de construire la totalité de leur chiffre d'affaires sur la base de l'alimentaire et dans l'alimentaire il y a une catégorie de produits bien plus précieux que les autres ce n'est absolument pas les produits de grande consommation les PGC Nutella ce type là au contraire ce sont les produits frais c'est à dire les rayons du légume des fruits les rayons de la boucherie les rayons traiteurs les rayons laitiers bien sûr fromages qui vont constituer un enjeu donc ils sont en train de se transformer pour se préparer à l'avenir le e-commerce est en train de manger d'ores et déjà non alimentaire donc il va y avoir un match qui va s'engager sur l'alimentaire et tout le monde s'arc-boute pour se préparer autour du monde Olivier est-ce que ça signifie que par rapport à la question de notre auditeur finalement les consommateurs malgré un peu un discours de certains médias ne se détournent pas de la grande consommation des grands distributeurs et des grandes enseignes ceux qui se détournent sont ceux qui pour l'instant en ont la volonté ou les moyens c'est à dire que souvent dans mes conférences j'appelle le gang des mini-coupeurs le gang des consommatrices qui aujourd'hui souhaitent un mieux manger souhaitent un mieux manger et elles sont très particulières d'ailleurs ces consommatrices moi qui les étudie beaucoup et donc passe mon temps à leur poser des questions études après études et en fait ils ont et ce sont que des femmes oui de l'eau ben oui parce qu'en fait dans toutes nos études aujourd'hui la question filtre est souvent êtes-vous la personne qui fait les courses dans votre foyer c'est la question filtre et quand je regarde sur des échantillons de 400 à 500 personnes allez on va dire à 66 70% ce sont des femmes donc là c'est pas une c'est pas une je veux dire un débat sociologique mais le marketeur que je suis est obligé de reconnaître que 70% des échantillons sont constitués de femmes et donc ces femmes aujourd'hui sont frappées par deux tendances la première est le bio mais on y reviendra surtout et l'autre c'est le circuit court le circuit court qui les intéresse beaucoup et un circuit court qui est aujourd'hui en forte croissance en très forte croissance avec des paradoxes incroyables c'est à dire que aujourd'hui elles vont au circuit court et on va dire que c'est tout simplement parce que le local est en train d'emporter tout le local aujourd'hui dans toutes nos études devient plus fort que le label à la question préférez-vous une viande en label rouge une viande bio une viande bleu blanc de cœur ou une viande locale et bien le local vient en tête d'accord étude d'après le local emporte tout et donc bien entendu on a beau dire que local ne signifie pas automatiquement qualité on a vu des phénomènes aujourd'hui étonnants vous avez une femme qui se surprotège en achetant du label rouge en filet de poulet par exemple quand elle est chez elle à Montpellier ou ailleurs en grande ville à Lyon et quand elle vient en vacances ou quand elle change ou les ménages il y a accès plus facilement à une ferme le contact on va dire avec l'agriculteur ou le producteur lui suffit et elle ne lui demandera plus effectivement s'il est labellisé ou s'il est bio finalement le contact le lien direct le lien charnel suffit pour lui redonner confiance c'est très étonnant et Olivier comment la grande distribution justement a intégré ou essaye d'intégrer ou de surfer sur ce fameux sur ces fameux circuits courts ça passe par quoi ? alors ça passe tout simplement par je dirais des manœuvres déloyales c'est à dire qu'on ne dira jamais à quel point la grande distribution est capable de manœuvres consuméristes pour amener le consommateur à ne pas voir alors par exemple ça passe par les fameuses marques de distributeurs ici en Bretagne par exemple le groupe Leclerc a déposé une marque de distributeurs qui s'appelle l'éleveur de Bretagne c'est à dire que si les référents vont sur le site de l'institut national de la propriété intellectuelle ils verront que la société Scarmor est propriétaire d'une marque qui s'appelle l'éleveur de Bretagne quand mes étudiants posent des questions à la sortie des magasins pourquoi avez-vous acheté cette marque éleveur de Bretagne ? Réponse des clients et des clients et pour élever les éleveurs en fait cette marque de distributeurs est une marque de distributeurs avec un cahier des charges d'acier sur les entreprises qui effectivement travaille pour elle et donc cette marque de distributeurs va travailler aussi bien en production de tunicoles en lapin qu'en volaille qu'en lait et on va dire que le distributeur se drape sous certains atours pour mieux tromper le consommateur et aujourd'hui les consommateurs sont aussi à interpeller parce que les marques de distributeurs les MDD ne se vendent pas tout seules et aujourd'hui une MDD n'est rien d'autre qu'un pistolet qui est chargé sur la tempe une MDD c'est une marque de distributeurs une marque de distributeurs c'est les marques qui leur appartiennent les marques en propre ces marques en propre sont des pistolets chargés sur la tempe des coopératives agricoles ou des PME PMI de l'agroalimentaire elles sont d'abord faites ces MDD pour apporter de la marge aux distributeurs mais les consommateurs qui achètent ces MDD premier prix ces marques de distributeurs premier prix ces marques de distributeurs premium dont certaines sont sous la belle rouge ou en bio les consommateurs qui font action de ces achats finalement contribuent à acheter finalement une forme de précarité et surtout ils amènent à on va dire amener cette précarité dans l'économie et je regrette que souvent et dans les états généraux de l'alimentation en particulier on n'est pas expliqué aux consommateurs que les achats de MDD finalement sont des achats dans lesquels on achète le monde qui va avec et la précarité qui va avec les MDD ça c'est ces aspects-là que le distributeur aujourd'hui met en avant alors que le consommateur alors que le consommateur en achetant ses marques de distributeurs pense qu'elle contribue au développement local à un prix plus équitable pour les producteurs bien sûr et en fait le consommateur a du mal aujourd'hui à distinguer ce que sont une vraie marque d'éleveur une vraie marque territoriale une vraie marque locale mis en oeuvre par une entreprise un industriel local ou finalement des éleveurs locaux ou une coopérative locale de la MDD du distributeur et là je pense que la loi aujourd'hui est trop permissive parce que appeler une marque éleveur de Bretagne c'est une forme de publicité mensongère c'est-à-dire que vous avancez masqué et quand vous avancez masqué que vous appelez éleveur alors que vous êtes un distributeur vous contribuez à voler l'éleveur parce qu'on le prive de son identité seul des éleveurs devraient s'appeler éleveur aujourd'hui parce que si un distributeur on lui permet ça alors effectivement derrière tout est permis donc ils se rendent compte aujourd'hui d'une chose nos amis distributeurs ils s'en rendent compte je dirais à travers ça et peut-être je dirais regardez ce graphe qui finalement résume à lui tout seul ce que l'on voit regardez dans une des dernières enquêtes qu'on a pu faire pour le conseil régional des pays de la Loire on a posé la question suivante en qui avez-vous le plus confiance aujourd'hui pour garantir la qualité de votre viande de porc et regardez les réponses le producteur 75,3% les bouchers indépendants 51,5% donc on voit bien que le consommateur donne sa confiance à l'humain le capital de confiance est chez l'éleveur et les bouchers indépendants l'association de défense du commerce régresse les organismes d'états régionaux 11,6% quant à la grande distribution 7,9% seulement sur un échantillon de plus de 11 000 personnes le transformateur industriel des fleurimichons et autres en enfer 3,3% donc voyez aujourd'hui on assiste à un changement le consommateur est en train de valoriser l'éleveur effectivement c'est devient un sanctuaire de sa confiance et on a une défiance qui se matérialise vis-à-vis des GMS qui essaye effectivement d'attirer les producteurs et les éleveurs dans leur magasin pour essayer de contrer finalement la défiance qu'ils sentent alors dans les catégories socio-professionnelles les plus élevées ce que j'appelle le gang des mini-coupeurs mais qui est en train de gagner finalement le reste de la population et qui valorise effectivement les circuits courts Marie-Hélène on a une petite question des personnes qui sont présentes pourquoi Leclerc et Ocran finalement ne transforment pas leur supermarché en hale alimentaire avec des vrais producteurs dans les rayons alors tout simplement aujourd'hui la grande distribution s'est développée sur un principe qui est celui de l'achat et de l'acquisition de la propriété des produits qu'ils vendent ce serait là changer de modèle et venir plutôt sur le modèle des grands magasins et venir sur le modèle de la concession c'est-à-dire que vous concédez contre loyer finalement une échoppe à d'autres personnes qui viendraient vendre pour vous et c'est absolument pas une mauvaise idée seulement si on change de modèle à ce niveau-là ça veut dire qu'il faut aller plus loin aujourd'hui le modèle qui marche le mieux c'est le modèle où vous avez votre approvisionnement alimentaire et vous avez vos linéaires alimentaires et autour vous allez construire une galerie commerciale dans laquelle vous allez mettre un cordonnier dans lequel vous allez mettre deux ou trois boutiques concurrentes de téléphonie et ceux-là vont vous payer des loyers extrêmement chers ce qui vous permettra de mettre votre assortiment alimentaire quasiment à prix coûtant et donc ce modèle finalement est un modèle on va dire dual j'encaisse les loyers issus de ma galerie commerciale parce qu'en tant que distributeur je peux mettre à prix coûtant surtout si j'ai l'image prise comme le clair je peux mettre à prix coûtant un certain nombre de produits je crée donc un phénomène d'intéressement du consommateur et de l'autre côté je gagne une grosse partie de ma vie sur les services et les loyers aujourd'hui donc je pense qu'ils ne sont pas encore prêts à venir dans le modèle que vous dites et je pense qu'au contraire c'est aux producteurs et aux éleveurs de s'organiser pour venir dans le modèle que vous dites alors justement Olivier il y a des initiatives là-dessus on a récemment parlé d'un supermarché de producteurs qui s'est monté à Colmar qui s'appelle Coeur Paysan j'ai échangé avec son fondateur qui est un producteur alsacien qui s'appelle Denis Digel avec lequel d'ailleurs je donne rendez-vous aux internautes parce qu'on fera une web conférence avec lui pour qu'il nous raconte ce montage et comment il s'y est pris et il me disait qu'aujourd'hui il y a donc à Colmar une soixantaine de la diffusion de produits d'une soixantaine d'agriculteurs alors attention ils ne sont pas tous en bio loin de là ils sont plutôt d'ailleurs majoritairement en conventionnel et d'ailleurs même Denis Digel lui-même et puis ses collègues qui ont lancé ce supermarché sont des gens qui viennent de la FNSEA donc ce n'est pas les secteurs marginaux de l'agriculture et je voulais vous poser la question de savoir comment vous réagissiez par rapport à ce type d'initiative et savoir si vous en aviez repéré d'autres si on avait affaire à un embryon de tendance où vous dites franchement c'est le pot de fer contre le pot de terre et que ce genre d'initiative restera totalement marginal alors la reprise en main de l'aval du canal de distribution par les éleveurs et les producteurs est essentiel c'est-à-dire qu'aujourd'hui 85% du commerce de détail est réalisé par la GMS dans l'alignement du verre les grandes et moyennes de surface et c'est ça le problème c'est-à-dire que en fin de compte quand vous posez la question dans des enquêtes sur la filière laitière par exemple où faites-vous vos courses et où achetez-vous vos produits laitiers 94% des répondants vont vous dire en grande et moyenne surface voire en proximité ou en drive mais de toute façon chez le distributeur et donc ça qualifie ce qu'on appelle nous le taux de pénétration de la grande distribution dans le canal et le taux de dépendance aussi le taux de dépendance finalement des filières alimentaires aux distributeurs et plus ce taux de dépendance est fort et plus le rapport de force qui va s'installer va être finalement consubstantiel de cette situation donc aujourd'hui on ne peut pas et au contraire blâmer les éleveurs qui décident de prendre en main leur avenir et se disent mais finalement nous avons leur rouge nous avons leur blanc nous avons leur vert et nous avons l'essentiel la propriété je vous rappelle qu'il n'y a que deux maillons qui sont indispensables c'est-à-dire il y a des éleveurs et des consommateurs c'est-à-dire deux seuls maillons indispensables l'industriel et le distributeur sont des maillons qui peuvent être des maillons de prestation de service et donc ils ont bien raison le seul problème c'est que quand on fait du commerce je dirais il faut prendre les lois du commerce c'est pas parce qu'on est éleveur qu'on peut s'affranchir des lois du commerce et notamment de sa zone de chalandise et puis derrière de toute logique de positionnement marketing Cœur Paysan à Colmar Olivier Cœur Paysan à Colmar font exactement ça c'est-à-dire qu'en fait le directeur du magasin est un mec qui vient de la grande distribution qu'ils ont recruté et qui applique toutes les règles de la grande distribution classique la seule différence c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur Tout à fait et c'est d'autant plus valorisant et avalorisé qu'on voit d'autres enseignes aujourd'hui de distribution type grand frais par exemple ou à l'heure du marché qui sont en train d'essayer de prendre tous les codes qu'ont déjà les enseignes agricoles que vous dites pour essayer finalement de les copier et on voit des fois je veux dire un certain nombre de déloyautés parce que la différence entre un supermarché paysan c'est que l'origine des produits ne pose pas problème et n'est pas cachée aux consommateurs dans d'autres cadres et vous prenez par exemple le cadre je dirais de beaucoup d'enseignes spécialisées comme grand frais à l'heure du marché où effectivement vous n'avez aucun label vous n'avez très peu de label rouge très peu d'AOP et aujourd'hui quand vous regardez c'est bien aujourd'hui dans les signes officiels de qualité que les rémunérations sont les plus intéressantes pour beaucoup d'éleveurs et donc derrière il n'y a pas de proposition aujourd'hui sur des signes officiels de qualité il y a juste finalement une offre qui va être extrêmement marketée avec un beau cadre avec des linéaires en bois avec de l'aluminium brossé où on va jouer finalement la prévalence de l'image et des qualités extrinsèques au détriment de la qualité intrinsèque du produit et au contraire beaucoup de ces distributeurs sont très très durs aussi en négociation au moins aussi durs que le groupe Leclerc dans certains cas Marie-Hélène est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui j'ai d'autres questions alors sur la partie un petit peu je ne sais pas quelle partie tu veux aborder après mais là je viens d'avoir une réflexion sur le fait que les grandes surfaces accélèrent toujours de plus en plus leur croissance sans fin et qu'à un moment donné ça finira peut-être par se stopper à mal finir et du coup la question c'est comment par rapport à notre démarche actuelle on peut imaginer comment ça travaille ensemble et les sensibiliser à des solutions un peu plus durables en revenant à des moyens de coopération plus proches des circuits courts ou de proximité et en lien avec le consommateur pour avoir des échanges un peu plus donnant-donnant ou gagnant-gagnant il n'y aura pas de coopération des grandes surfaces avec qui que ce soit sur ce genre de démarche parce que les GMS les grandes surfaces telles qu'on les connaît là aujourd'hui vous diront qu'une marge ne se partage pas et qu'elles ont cru de cette façon et aujourd'hui elles ne sont prêtes d'échanger elles vont tout donner pour s'adapter au monde en fait le monde actuel que l'on vit est un monde on va dire qui est un monde linéaire c'est-à-dire que ce monde-là a depuis le producteur jusqu'au GMS été bâti sur la massification des productions sur la réduction des coûts et donc ce monde arrive en bout de course incontestablement il est en bout de course et à côté de ça on a un monde aujourd'hui qui est en train de naître qui est un monde beaucoup moins linéaire et plus circulaire mais ce monde-là aujourd'hui il est encore à ses balbutiements évidemment il n'est pas aussi formé que l'autre néanmoins on remarque une chose c'est que toutes les marques territoriales les petites marques régionales mangent chaque année de plus en plus de parts de marché sur les grandes marques il n'y a qu'à regarder les linéaires aujourd'hui des GMS où on voit des marques territoriales des marques régionales on voit que leur place accordée de plus en plus importante donc on a aujourd'hui chez les GMS une tentative désespérée de s'adapter au monde qui vient mais oui ce qui se passe aussi c'est qu'on n'est pas encore tout à fait prêt le web 3.0 ne permet pas encore que le maillon éleveur producteur et consommateur puisse se distribuer à travers finalement une forme de blabla card de l'alimentaire qui n'existe pas encore aujourd'hui et donc on voit bien que les deux maillons industriels et GMS qui sont les maillons phares sont en train de tout faire pour essayer de garder finalement la prévalence qui est la leur Il y avait une autre question qui faisait suite à votre intervention explication sur Grand Frais est-ce que vous pouvez un internaute demande si vous pouvez développer son fonctionnement et où on trouve des produits alimentaires qui viennent finalement un lieu où on va trouver des produits alimentaires qui viennent de très loin malgré que ça s'appelle Grand Frais Bien sûr et oui si vous voulez on va dire le business model de Grand Frais est un business model dans lequel on construit des magasins de moins de 1000 mètres carrés de façon à ne pas tomber sous les fourches codines des demandes d'autorisation administratives d'ouverture qui aujourd'hui concernent tous les magasins de plus de 1000 mètres carrés et on va construire un assortiment basé sur une boucherie à qui on va donner l'apparence de la qualité sur une boulangerie à qui aussi on va donner une grande apparence de qualité et puis un rayon fruits et légumes qu'on va particulièrement soigner ça marche effectivement auprès des bobones notamment et on trouve chez Grand Frais des prises stratosphériques quand moi je vois du charolais chez Grand Frais on va dire sur des tournedos de charolais à 38 euros le kilo sans être label rouge à OP ni rien ou IGP de quoi que ce soit des bio évidemment je me dis que la vie est belle la vie est belle parce que le consommateur se laisse tout simplement emporter dans un tourbillon bien connu mon magasin est agréable mon magasin est beau et ça constitue un entre soi pour un certain nombre de consommatrices très fiers d'y aller et là le gang des mini coopers vient sous le parking se reconnaît entre elles et on sait que le sentiment d'appartenance dans la consommation est très important et à partir de là ça soutient cette croissance alors la croissance du groupe Grandfrais est indéniable mais vous avez aujourd'hui à l'heure du marché qui se met aujourd'hui aussi dans les pas de Grandfrais et quand on voit les chiffres d'affaires réalisés par ces groupes et notamment par Grandfrais ils commencent à gêner les GMS traditionnels maintenant on attend une réponse de la part des éleveurs et des producteurs vous avez le groupe INVIVO qui aujourd'hui aussi essaie de se prendre vers l'aval une grande coopérative qui essaie de se rendre un grand groupe industriel coopératif on devrait dire qui essaie aussi lui de descendre au plus près de l'aval mais plus il y aura plus il y aura aujourd'hui de démarches qui viendront grignoter des parts de marché à la grande distribution et ces fameux 85% mieux ce sera avec deux scénarios possibles au sens du cabinet Bain on est un certain nombre aujourd'hui d'enseignants-chercheurs quand on se réunit souvent dans nos colloques sur le retail a observé qu'il y a deux solutions ou bien ils se maintiennent ou bien ils régressent aujourd'hui il y a une majorité des chercheurs dont Nelson Liechtenstein notamment je veux dire aux Etats-Unis qui pensent que la grande distribution va régresser vers 60% de part de marché dans l'alimentaire au détriment de nouvelles démarches qui sont en train de se mettre en place si Nelson Liechtenstein a raison alors effectivement pour certains de nos distributeurs on comprend mieux pourquoi la concentration aujourd'hui se met en place et pourquoi certains s'y mettent à 3 pour effectivement essayer de peser je voudrais bien Marie et Olivier que nous abordions la question de la bio parce qu'on a vu tous apparaître depuis maintenant au moins 5 ans des rayons bio des produits bio puis des rayons bio et aujourd'hui on voit même des magasins bio lancés par des grandes enseignes est-ce que là encore c'est une tendance qui risque de se développer là où finalement il y a quand même la grande distribution a quand même un train de retard sur la bio parce qu'on a vu des épiceries dans les territoires qui étaient spécialisées dans la bio on a vu des chaînes de bio comme Biocop comme Naturalia qui ont quand même une longueur d'avance alors est-ce que vous vous dites ne serait-ce que par leur capacité à peser sur les prix la grande distribution est capable d'emporter tout le monde ou vous dites qu'il y a des valeurs qui sont liées à la bio qui résisteront à la vente en grande surface de la bio et dans le même temps si je peux compléter du coup on a deux questions qui vont à peu près dans le même sens qui sont aussi est-ce que ces grandes distributions elles ont une pensée où elles intègrent réellement une pensée écologique quand elles mettent du bio aussi dans les rayons et deuxième question quelle est la place des grands distributeurs français dans la transition alimentaire par exemple Carrefour ça fait plusieurs questions alors tout simplement peut-être de manière factuelle parce que c'est une question de spécialistes et je vais y répondre par une première pour une première diapo où je vous propose de regarder la chose suivante donc vous avez là un mode de production qui explose depuis 2005 la bio incontestablement sur la diapo j'ai mis en fin de compte les différents canaux de distribution notamment en bleu la grande distribution à grande et moyenne surface vous avez en vert la distribution spécialisée bio et puis vous avez autrement la vente direct la restauration collective et la restauration commerciale vous remarquez que tous les canaux de distribution sans exception s'intéressent à la bio tous progressent tous progressent alors quand vous êtes en GMS aujourd'hui quand vous voyez ça vous posez la question de vous dire qu'alors que les rayons sont des rayons aujourd'hui où la croissance est absente il y a un linéaire particulièrement dynamique la bio sachant que les mini coopers ont tendance à aller à côté en circuit court donc évidemment que le distributeur s'intéresse à la bio et la bio devient son essentiel la bio depuis 3 ans c'est 20% de croissance en GMS chaque année en gros c'est une moyenne surface voilà 20 croissance en GMS chaque année et je vous propose de regarder la chose suivante voilà la part de la bio en GMS vous voyez que finalement c'est ce que la moitié exactement on est dans une situation où regardez on faisait 1 milliard 617 millions en 2010 on en est dérénagement à 3 milliards 3 milliards 24 millions c'est à dire que les GMS pèsent quasiment on va dire la moitié de la bio et donc ils ont effectivement intérêt pourquoi sondage après sondage on voit que 40% 50% de 15 ans et plus se déclarent prêts à payer plus cher pour des produits bio imaginez pour le distributeur quand il entend ça on est prêt à payer plus cher pour des produits bio donc pour lui c'est source de marge la bio devient finalement porteur de marge brute extrêmement forte alors quand la bio par exemple prenez des produits aujourd'hui notamment les légumes les produits laitiers le lait bio les oeufs bio aujourd'hui sur certains biens que j'appelle des biens de gifène c'est à dire des biens qui sont indispensables aux consommateurs comme le porc frais le lait l'oeuf qui sont des protéines pas chères qui ont alors il y a une élasticité prix-demande qui est nulle c'est à dire que vous pouvez augmenter leur prix comme ce sont des produits déjà pas chers si vous augmentez leur prix vous leur mettez plus de marge il reste pas cher c'est le cas de l'oeuf prenez un oeuf par exemple un oeuf code 3 en cage ça vaut 11 à 12 centimes d'euros l'oeuf bio sera 35 centimes mais 35 centimes par 6 finalement le consommateur considère ça reste une protéine pas chère le distributeur l'a bien compris et tout ce qui progresse ce sont les protéines bio type biogifène et donc vous les voyez là qui sont effectivement dans les oeufs dans les produits laitiers pas dans les viandes et ce qui exclut la viande qui est un bien de ce minute c'est la viande bio et au contraire est en panne aujourd'hui pour pas mal de raisons c'est difficile par contre pour le reste ça progresse ça progresse tellement plus que y compris pour les fruits et légumes y compris pour les fruits et légumes ça progresse beaucoup en fruits et légumes mais on va dire que pour la consommatrice la consommatrice aujourd'hui elle est un peu dans la nuit de noces avec la bio c'est à dire que dans la nuit de noces tout est merveilleux tout est merveilleux et on a une situation dans laquelle on ne voit pas les défauts de l'autre mais ce qui suit la nuit de noces c'est les noces de coton pendant deux ans et pendant deux ans finalement vous vous dites ah bah tiens finalement il a quand même quelques défauts il y a un danger terrible qui guette la bio aujourd'hui la bio que vous que vous vivez actuellement et qu'on vit actuellement est une bio assise sur le règlement bio 2007 il a permis l'émergence du logo AB nous sommes et l'Europe est en train de négocier la bio 2021 le règlement bio 2021 qui aujourd'hui est disponible seulement en langue anglaise n'a pas encore été traduit en langue française mais consubstantiel d'un affaiblissement complet des cahiers des charges et notamment de la solidité des organismes de certification et donc la bio on va dire aujourd'hui il va y avoir plusieurs changements regardez regardez sur ce sur ce schéma vous avez donc envers sombre biocop naturalia et les autres la vie claire et regardez la grande distribution c'est à dire que tout le monde progresse et tout le monde est content mais ça fait rien petit à petit la GMS est en train de prendre le dessus maintenant moi je ne fais aucune différence en termes de partage de la valeur ajoutée pour les éleveurs entre un adhérent biocop la vie claire ou naturalia sur la zone d'avignon par exemple j'ai aujourd'hui des biocop qui font aux environs de 300 mètres carrés et qui sont capables de faire un chiffre d'affaires de plus de 12 000 euros par mètre carré à l'équivalent des meilleurs centres Leclerc ça veut dire que certains adhérents biocop qui détiennent deux à trois biocop aujourd'hui sont en train de devenir comme les adhérents Leclerc et dans la négociation également leur centre d'achat négocie effectivement avec les producteurs et ce que je vois moi aussi c'est finalement est-ce que le producteur bio aujourd'hui gagne plus d'argent que l'éleveur que conventionnel c'est une vraie question et la réponse est totalement incertaine sauf dans le cas par exemple de démarches comme invitation à la ferme ou en bio là les éleveurs maîtrisent la totalité de leur process industriel en bio et valorisent des desserts lactés et là effectivement invitation à la ferme il y a un transfert de la valeur ajoutée alors une fois que l'on a dit ça on se dit effectivement que là aujourd'hui dans ce cadre finalement de la bio la bio c'est presque un oxymore en GMS c'est comme soleil noir bio ou GMS ça ne devrait pas aller ensemble mais la GMS fait tout ce qu'il faut pour que la bio finalement trouve l'alliance alors je pense et vous voyez sur le côté vous voyez tous les labels je pense que la bio va se segmenter on va garder la feuille européenne en GMS avec un bio low cost et puis on va voir finalement Biocop et d'autres segmenter la bio autour d'une bio beaucoup plus dure qui soit une bio finalement derrière segmentée autour de valeurs qui intéressent la consommatrice des catégories socioprofessionnelles les plus élevées en gros le bio low cost en GMS après 2021 ça va être une réalité et puis biocohérence des métères et des autres dans les chaînes spécialisées n'empêche qu'aujourd'hui la bio est une réussite la question c'est où s'arrêtera la bio est-ce que la bio n'est pas en train de devenir finalement la future norme et est-ce qu'en 2030 on ne parlera plus du conventionnel tout simplement parce que la bio sera devenue le conventionnel d'aujourd'hui Marie il y a d'autres questions parce que j'en ai sinon oui non j'en ai t'inquiète pas là vous venez juste de répondre à une qui était que j'allais poser qui était dans les magasins type Biocop est-ce qu'ils prennent des parts de marché des GMS et est-ce que ça touche uniquement le fameux gang des femmes en mini-coupeur moi je n'ai pas de mini-coupeur mais bon j'y vais et quelle est la différence réelle entre les GMS et les grosses structures de type Biocop en dehors du choix des produits est-ce qu'il y a une différence sur la définition par rapport à GMS et Biocop volume d'aliments surface qu'est-ce qui à part le bio mais aussi mais aussi Marie différence sur la rétribution des producteurs et là-dessus si je vous ai entendu la réponse n'a pas l'air très claire non c'est le moins qu'on puisse dire c'est le moins qu'on puisse dire parce que moi qui passe beaucoup de temps avec les éleveurs et les producteurs et qui je dirais creuse beaucoup de sillons avec eux intellectuels je constate qu'aujourd'hui le taux de conversion n'est pas ce qu'il devrait être et si le taux de conversion des éleveurs et des producteurs n'est pas ce qu'il devrait être c'est tout simplement parce que beaucoup trouvent que l'abandon d'une forme de mécanisation l'abandon et le retour à des pratiques je dirais bio ne fait pas sens à partir du moment où le supplément de revenu n'est pas suffisant et en ce qui concerne la bio GMS il y a un indicateur qui est très inquiétant c'est qu'on a vu le taux de marge c'est-à-dire le rapport entre l'excédent en gros d'exploitation et la valeur ajoutée le taux de marge de ces industriels de la bio qui transforment de la bio ce taux de marge diminué ça veut dire que la grande distribution commence à faire pression sur les industriels de la bio de façon à pouvoir gagner du prix en ce qui concerne les biocop et les naturalia aujourd'hui ce sont des petites surfaces souvent de centre-ville leur chiffre d'affaires est d'abord tiré par le vrac et par un certain nombre effectivement de produits les critiques principales ont trait aux produits frais c'est la faiblesse de l'offre en produits frais il y a beaucoup de sec beaucoup effectivement de vrac mais les produits frais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous et le problème du biocop aujourd'hui et du naturalia c'est la déferlante du local c'est-à-dire que le local est en train de dominer la bio et le label rouge dans de nombreuses filières alimentaires et donc le local devient pour la GMS finalement l'occasion également de pouvoir s'en sortir extrêmement différemment en se disant finalement si j'ai si j'ai aujourd'hui moi une situation où le local domine la bio est-ce que j'ai intérêt à développer notamment dans la viande une offre bio ou plutôt une offre locale et on peut compter sur eux pour immédiatement répondre d'une certaine manière en se disant on va développer d'abord et prioritairement une offre locale regardez ce qu'on voit par exemple aujourd'hui du côté de Nantes à Nantes aujourd'hui vous voyez ça c'est-à-dire que vous êtes dans une situation où voilà c'est Carrefour c'est Carrefour la Beaujoire et vous voyez un piège tendu par les GMS au consommateur c'est-à-dire qu'auparavant à la place aujourd'hui du produit local vous aviez du label rouge à la fois là vous avez l'offre en viande bovine vous avez l'offre en veau et l'offre en ovain en agneau et donc regardez il n'y a guère plus qu'en agneau où on retrouve du label rouge il y a eu un effet de substitution c'est-à-dire que le GMS substitue au label rouge à un cahier des charges extrêmement important en plein air et à très haute valeur ajoutée en bovin substitue un produit local dont on ne connaît absolument pas les conditions et les modes d'élevage évidemment il achète son produit local beaucoup moins cher et donc en le vendant aussi cher que si c'était du label donc on voit bien que là aujourd'hui le match est lancé entre le local des signes officiels de qualité et de la bio et je dirais que le local est en train de venir et c'est ce que je disais à Stéphane Travers le ministre de l'agriculture au salon je disais qu'il faut aller faire très attention à l'émergence de ce signe officieux de qualité parce que le consommateur risque aussi d'être déçu parce que derrière il y a des sources qui sont produits local que finalement il est paré de toutes les vertus une question de précision en fait on entend le mot local depuis quelques minutes finalement c'est quoi la distance de local ça veut dire quoi local et les anciennes les anciennes quelle définition elles en donnent est-ce qu'il y a une limite géographique de provenance de kilomètres est-ce qu'il y a une norme de définition claire en fait le local ne touche pas les GMS les GMS ce sont un nom de chalandise où on va dire qu'un consommateur qui est situé à entre 5 et 20 minutes vient les voir la question du local touche vraiment les produits agricoles alors il y a l'ancien ministre de l'agriculture qui était qui a 5 ans il restait ministre de l'agriculture vous m'entendez plus ? non ? redonnez votre phrase s'il vous plaît non c'est parce que je vois mon connexion internet instable donc voilà ça y est ça s'est revenu peut-être voilà en fait Stéphane Neufol a cherché pendant 5 ans une définition du local en fait je pense qu'aujourd'hui pour les consommateurs la proximité géographique s'efface devant la proximité relationnelle et c'est bien une proximité relationnelle que le consommateur veut entretenir avec le maillon agricole quand sur des démarches comme vent d'éleveur au carrefour en Montessou en région parisienne je demande à des consommatrices mais pourquoi madame vous mettez dans votre caddie là une barquette vent d'éleveur qui est de la viande bovine de Chaland réponse la consommatrice parisienne c'est un produit local alors je dis oui mais madame nous sommes à 600 km de Chaland elle dit oui mais c'est un produit d'éleveur résultat aujourd'hui pour le consommateur le local est bien un lien relationnel qu'il entretient avec le tissu parce que au fond chacun de notre occident de notre inconscient il y a ce lien à la terre le niais l'angélus ce qui est là ce sanctuaire et donc pour les produits agricoles et le distributeur l'a bien compris le local aujourd'hui c'est une réalité alimentaire c'est à dire qu'en fait pour le consommateur sa réalité alimentaire sa réassurance est d'abord locale et finalement pour certains ça va être l'occasion de s'engouffrer vers plus de marge donc pour moi un produit local c'est un produit dans lequel finalement les éleveurs les coopératives régionales les entreprises les PMU régionales sont aujourd'hui prépondérantes ces produits locaux sont attendus en 2020 à 25% de part de marché chez Intermarché et ces produits locaux ont ouvert le linéaire apparemment vous aviez marque nationale MDD et aujourd'hui vous avez MDD Premier Prix MDD Premium qui essaye de copier les marques régionales vous avez ensuite les marques régionales et ensuite les marques nationales mais donc on a un linéaire qui est très étagé effectivement aujourd'hui question Olivier sur ce local est-ce que par le biais de cette filière locale ou en tout cas de ce segment de la distribution les producteurs peuvent un peu mieux s'y retrouver ou finalement c'est pire encore je dirais qu'il y a quasiment plus d'intermédiaires et que le dictat est beaucoup plus fort ou moins fort j'aimerais être éclairé là-dessus par rapport à la rétribution des producteurs et si je peux compléter le temps que vous buvez une gorgée une question des internautes qui était à peu près similaire c'est que fait la DGCCRF sur le contrôle des marges sur les produits locaux en GMS et je veux bien en même temps que vous donniez un peu l'explication des sigles pour les internautes merci d'accord alors effectivement le gendarme le gendarme des prix le gendarme de la loyauté en linéaire la direction générale de la consommation et de la repression des fraudes aujourd'hui moi j'échange beaucoup avec eux parce que j'ai beaucoup d'amis à la DGCCRF et je contribue d'ailleurs lors de journées de formation à venir éclairer avec eux je veux dire un certain nombre de process la DGCCRF aujourd'hui est un petit peu coincée entre le marteau et l'enclume c'est-à-dire des consommateurs qui posent des questions et puis des GMS qui essayent finalement de jouer de la naïveté consumériste des citoyens donc c'est pas forcément simple pour eux néanmoins regardons aujourd'hui la façon dont les choses se passent on a une situation où quand on a un produit local la question de son prix final est posée en fait c'est la grande distribution c'est la GMS qui va choisir l'état de ses ventes et le volume de ses ventes j'achète du GMS j'achète un produit local 100 je vais lui mettre un coefficient multiplicateur par exemple je lui mets le coefficient multiplicateur 1,6 je vais donc le vendre 160 plus TVA imaginons ce produit local est particulièrement intéressant pour moi parce que tout à l'heure on a parlé du comparateur prix mais les produits locaux ne sont pas éligibles aux comparateurs prix parce qu'ils ne sont pas comparables entre eux difficile de comparer un pâté de foie du nord finistère avec un pâté finalement au lard de loire atlantique parce que ces produits locaux collent très exactement au goût aux cultures traditionnelles aux terroirs et donc les distributeurs l'ont bien compris et donc je trouve un certain nombre d'industriels ou d'éleveurs qui me disent en fait nos produits locaux les distributeurs lors des négociations commerciales nous disent que finalement ils sont un peu déçus par les volumes de vente mais la question effectivement du distributeur c'est quoi c'est sa prise de marge unitaire parce que le volume des marges totales d'un distributeur c'est bien la marge unitaire multipliée par la rotation du produit en linéaire et beaucoup de distributeurs exagèrent sur la prise de marge qu'ils font sur les produits locaux ou régionaux pourquoi parce que d'un côté vous savez qu'il y a une guerre des prix terrible sur les produits des grandes marques donc ils ne gagnent presque rien sur les produits des grandes marques et reportent finalement aujourd'hui la masse de marge sur les MDD et notamment sur les produits territoriaux donc on peut dire que si les produits territoriaux c'est un peu la fameuse phrase de Serge Papin lors des états généraux d'alimentation à savoir le coco de Pimpol finance le coca d'Atlanta alors Serge Papin est adepte des bons mots tout le monde le sait mais sur ce coup là il a raison c'est à dire que nos produits régionaux nos produits territoriaux nos marques locales issues de coopératives et de PME PMI ou entreprises de taille intermédiaire font l'objet de prises de marge très importantes de la part du distributeur parce que ces produits locaux plaisent beaucoup aux consommateurs évidemment ils sont en lien avec son goût donc il y a une question de goût certains produits locaux en plus sont en train d'une naturalité qui entraîne le consommateur certains sont très segmentés avec du label de la bio évidemment le consommateur se rue sur ses produits le distributeur l'a bien compris mais il limite quelque part ce faisant les emplois aussi locaux parce qu'on peut penser que les produits locaux seraient peut-être en avance de 15-20 points s'ils ne faisaient pas l'objet d'une telle prise de marge du distributeur et le problème pour la DGCCRF c'est bien de distinguer ce qui est vraiment locaux et là on a les MDD aujourd'hui de la grande distribution et on y revient qui sont en train de se trapper aujourd'hui effectivement d'une forme de territorialité et donc c'est très contestable parce que certaines d'entre elles sont on va dire des MDD particulièrement scélérates c'est-à-dire que elles avancent masquées et les consommateurs sont bien en peine de pouvoir distinguer est-ce qu'ils achètent une MDD ou est-ce qu'ils achètent une marque de producteurs ou d'elle-mère d'accord je voudrais qu'on en vienne dans le temps qui nous reste je voudrais qu'on en vienne sur la question des prix et de la rétribution des agriculteurs et la première question qui me vient c'est on accuse depuis des années la grande distribution de récupérer l'essentiel de la marge ou dépendre des producteurs première question assez simple est-ce que c'est global ou est-ce que c'est particulièrement vrai sur des segments alimentaires sur des types de produits en fait aujourd'hui quand on regarde la totalité finalement des chaînes alimentaires et je parle des 35 principales chaînes alimentaires en filière alimentaire en France aujourd'hui on est dans une dans une situation où toutes les chaînes sont à peu près la même enseigne que l'on prenne une filière comme le veau par exemple si on regarde le partage de la valeur ajoutée dans le veau et là je ne suis pas d'accord avec l'observatoire des prix et des marges qui ne retraite pas ces chiffres pour pas mal de raisons qui n'en retraite d'ailleurs pas les charges fixes et certaines charges variables du distributeur on est dans une répartition 10,35,55 c'est-à-dire que si vous prenez un prix de vente de 100 euros au final le veau vous aurez 55 euros à la distribution 35 à l'industriel et 10 seulement aux éleveurs on est dans une situation voilà 10% on est dans une situation on va dire particulièrement dramatique parce que en termes de marge en termes de marge l'éleveur a beaucoup de mal il a beaucoup de mal à s'en sortir parce que ce qu'il voit ce qu'il voit devant lui est très problématique alors là peut-être pour que vous puissiez tout à fait vous en rendre compte je vous ai préparé une slide sur ça voilà là vous voyez l'évolution de la part de la valeur ajoutée pour 100 euros d'achat de produits alimentaires au détail en France donc depuis 2000 vous avez donc 2000, 2005, 2010 et 2015 regardez un peu la part de l'agriculture n'a fait que décroître c'est-à-dire que finalement négociation après négociation la prise de marge de l'aval du canal amène une chute de 11,50 euros à 7,80 euros pour les éleveurs qui accepterait aujourd'hui une baisse de 25% de ses revenus de cet ordre et regardez ce qui est d'autant plus étonnant c'est que quand l'agriculture est à genoux les industries agroalimentaires tous et les industries agroalimentaires donc passent de 15,2 en l'espace de 15 ans à 13 euros seulement évidemment en compensation vous voyez les importations des industries agroalimentaires qui montent c'est-à-dire que la pression lors des négociations est tellement compliquée que beaucoup d'industriels tentent d'échapper à la mécanique infernale qui leur empêche les hausses tarifaires en important finalement tant du jambon tant du poulet ou autre et notamment ceux qui font des plats préparés ou autre et donc les distributeurs sont responsables d'apporter de la violence économique dans les chaînes alimentaires parce qu'en fait aujourd'hui ils utilisent la négociation commerciale ce temps de la négociation commerciale pour contaminer les chaînes alimentaires et en refusant des augmentations tarifaires aux industriels et notamment aux industriels régionaux et bien ils empêchent ces industriels régionaux de valoriser la production agricole et donc c'est comme une vague et l'emploi et l'emploi local et l'emploi in fine c'est pour ça aujourd'hui que partout dans tous les départements moi qui crée tant et tant de marques locales je m'aperçois que dans beaucoup 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 de cas on s'aperçoit que le marché local est très sous-estimé et donc aujourd'hui je crois qu'une France qui fonctionne est une France qui doit absolument pouvoir contenter son consommateur local moi j'avais un président de région au Pays de la Loire qui me demandait quelle est la taille du marché local en Pays de la Loire sur les cinq départements et il me disait mais est-ce qu'il y a un marché local en Pays de la Loire et je disais à Breton-Retailleau mais vous savez monsieur le président finalement vous dites ça parce que vous pensez que les Pays de la Loire n'ont pas l'identité de la Bretagne ou de la Normandie des deux régions à très forte identité mais je ne crois pas que le local en Pays de la Loire fasse l'objet d'un développement séparé de la Bretagne et de la Normandie bien au contraire et les enquêtes que nous avons menées ont montré à quel point il y avait une appétence pour le local des consommateurs en Pays de la Loire et donc il se crée des démarches locales comme Cœur de Mayenne comme Cœur de Vendée ou autres de façon à essayer d'amener finalement et de couvrir son besoin parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la réalité alimentaire pour le consommateur elle est d'abord locale donc une France qui fonctionne avec une rétribution de ses éleveurs et de ses producteurs c'est d'abord couvrir les besoins locaux effectivement et par ces produits locaux on déconnecte en plus les prix agricoles des prix mondiaux aujourd'hui dans les prix agricoles vous serez finalement de mon avis à considérer que la référence à un prix mondial ne fonctionne pas elle ne fonctionne pas parce que où on serait aujourd'hui la viticulture française si on avait continué à se référencer aux prix à l'acto mondiaux ça ne veut plus rien dire ce qui a permis à la viticulture française de se développer c'est sa segmentation c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des appellations d'origine contrôlée protégée en Saint-Chignan en Corbière en Saint-Emilion ces appellations sont constitutives d'une reconnaissance et d'une identité géographique et elles permettent aux consommateurs de comprendre finalement que sur cette appellation il a 100-200 producteurs le vin aura des goûts différents mais dans le fond derrière chacun jouera finalement selon ses moyens sur l'appellation qu'il souhaite il y aura ceux qui seront en premium et puis des vins issus de la même appellation mais moins chers il y en aura pour toutes les bourses c'est ça qui crée le dynamisme de la viticulture aujourd'hui ce qui reste à faire dans l'agriculture française bien entendu c'est déconnecter les prix agricoles je dirais sous la contrainte du local du prix mondial et aujourd'hui on va dire une chose qui est intéressante c'est pourquoi finalement consommer regardez dans le lait dans le lait on a aujourd'hui une situation très particulière qui est celle-là c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre de démarches plus relationnelles comme c'est qu'il patron comme les dix-six chers de Normandie on voit un certain nombre de démarches émergées pourquoi ces démarches émergent mais tout simplement parce que c'est d'abord cette réalité locale qui est soulignée et en fait souvent on fait référence à un prix mondial du lait qui est basé sur deux avatars que sont le beurre et la poudre de lait et finalement le consommateur est très loin de ça alors on vend aux éleveurs et on dit aux éleveurs aujourd'hui en production laitiaire finalement tantôt le beurre ça va bien mais la poudre de lait c'est la catastrophe et finalement le prix du lait reste le même depuis 15 ans et en fait on est très prompt à dire aussi aux éleveurs de toute façon finalement le prix du lait français allemand c'est la même chose en économie ce qui qualifie la pétance pour un produit c'est ce qu'on appelle le taux marginal de substitution c'est à dire qu'on est parti d'un principe où avant vous pouviez mettre une palette de lait allemand dans un centre Leclerc en Bretagne le lait allemand ce serait vendu on avait un taux marginal de substitution qui était total 100% aujourd'hui essayer de vendre un lait hollandais avec des inscriptions hollandaises dans un hypermarché nantais c'est même pas la peine d'essayer les distributeurs le savent bien donc le taux marginal de substitution est devenu nul c'est à dire que le consommateur recherche le lait d'origine locale spécifiquement pour ce qu'il est il devrait donc y avoir déconnexion des prix et la construction d'un prix local et la reconnaissance de ces filières locales déconnectant le revenu des éleveurs du prix mondial qui est une forme d'assassinat finalement par rapport aux coûts de production français parce que dans notre modèle social français nos éleveurs français vivent avec les coûts sociaux français et c'est très difficile pour eux donc reconnaissez qu'est-ce qu'on les éleveurs à un vrai prix du local Olivier on va essayer dans le temps qu'il nous reste de faire des réponses plus courtes pour pouvoir avoir davantage de questions si c'est possible j'ai une question assez simple sur qu'est-ce qui coûte le plus en fait dans un produit peut-être en pourcentage et donc voilà vous pourrez prendre un exemple ou un exemple qui soit un peu type et significatif ce qui coûte le plus c'est quoi la matière première le packaging la transformation alors en fait quand vous êtes aux achats dans un groupe de distribution ce qui vous importe au tout départ c'est tout simplement de comprendre le produit en fait vous avez raison il y a de la matière première il y a ensuite du travail il y a ensuite du marketing et du packaging il y a ensuite de la recherche et développement et il y a ensuite de la logistique la part de la logistique a cessé de monter aujourd'hui parce que les distances entre les lieux de production et centres de consommation ne font que monter ce qui coûte le plus cher aujourd'hui bien entendu c'est la mise en marché c'est le marketing c'est le packaging c'est ce qui va y être adossé bien sûr et donc ce qui coûte aussi très cher dans les produits c'est les circuits longs et les prises de marge successives parce que vous partez d'un prix agricole effectivement vous le multipliez par 2,2 parce que c'est la transformation industrielle donc vous passez à 220 et vous y prenez après et vous multipliez tout ça par un 6 ou un 7 pour le distributeur et vous êtes à 400 et donc vous retrouvez avec des prix dans lesquels finalement ils sont partis de 100 à la ferme ils se retrouvent multipliés par 4 en grande distribution c'est très compliqué à comprendre pour les éleveurs d'autant plus qu'on fait une erreur absolue on réfléchit en prix relatif en pourcentage alors que quand on regarde en absolu c'est une véritable catastrophe donc en fait le distributeur prenant effectivement une grosse partie de la marge sur 1000 litres de lait vendu un producteur aujourd'hui payé à 330 euros les milleries ne gagne rien sur ces mêmes 1000 litres de lait le distributeur fera 180 euros d'excellents de l'exploitation donc de quasi marge nette donc aujourd'hui dans le bar du produit tout ce qui est immatériel coûte effectivement très cher deuxième question pareil réponse relativement brève on se plaint depuis des années sur l'absence de transparence de la formation des prix tous les gouvernements s'y cassent le nez apparemment ça semble être une boîte de pandore qu'on ne peut pas ouvrir et producteurs et distributeurs s'affrontent là-dessus et voilà on n'arrive pas à savoir exactement sur l'ensemble des prix et l'ensemble des produits qui prend quoi c'est dû à quoi ça alors en fin de compte c'est dû au système simple de la formation d'un prix c'est à dire que un prix est d'abord le construit d'un rapport de force ce n'est pas autre chose c'est à dire que on ne peut pas aujourd'hui nier cela c'est à dire que derrière il y a plusieurs théories et en économie on a la théorie du signal on a un certain nombre de choses mais dans le fond derrière on est obligé de dire et moi qui observe tant et tant cette formation des prix je suis obligé de dire que c'est le rapport de force qui construit on va dire un prix alors quand on regarde ce rapport de force derrière on a un rapport de force qui aujourd'hui est très en faveur de la grande distribution est très en faveur de l'aval alors le fait que on soit dans cette situation je vais vous montrer une slide je dirais qui va vous montrer le canal voilà le canal de distribution alimentaire en France en 2018 vous avez donc finalement la répartition de la valeur ajoutée regardez 470 000 10 000 exploitations agricoles 18 000 industries agroalimentaires donc 98% sont des TPI PMI c'est à dire la fragilité de ce tissu 2800 coopératives agricoles de production 30 multinationales tout ça font face à 4 super centrales d'achat dotées de plus de 30 000 points de vente et qui eux-mêmes commercialisent à 65 millions de français vous avez là la structure de marché la plus favorable qui soit ce que dire un oligopole bilatéral c'est à dire que des milliers de vendeurs pour 4 acheteurs on est dans un oligopson vous faites une marge à l'achat comme vous voulez pourquoi si les tomates savéoles ne vous font pas le bon prix vous allez voir Prince de Bretagne mais si vous n'êtes pas content vous allez voir Solaren vous avez toujours le choix et vous avez toujours un moins de 10 ans surtout dans les fruits et légumes mais de l'autre côté si vous avez besoin de vous refaire vous faites une marge effectivement à la vente parce que vous êtes en situation souvent de monopole vis-à-vis d'une population dans votre zone de chalandise donc la construction des prix est d'abord donnée par je dirais aujourd'hui et vous avez en fin de compte cette structure de marché qui est pesante l'échec des états généraux d'alimentation c'est de ne pas vouloir finalement dissoudre et faire évoluer cette structure de marché en économie on appelle ça le paradoxe SCP S pour la structure de marché c'est que cette structure de marché vient conditionner le comportement de chacun des acteurs en tout point et P in fine conditionne aussi la performance économique vous voyez bien que tout au bout de la chaîne là c'est suicide c'est aujourd'hui incapacité à renouveler le matériel c'est le désastre tout ça pourquoi parce que cette structure de marché doit être régulée c'est là le rôle de l'état que de réguler c'est à dire quand c'est le fort qui opprime le faible ça doit être la loi qui libère or la loi est mal faite et elle ne permet pas de libérer pour l'instant on parle beaucoup des GMS mais je voudrais juste si vous permettez de dire un mot que sur un marché comme la viande bovine les GMS pèsent on va dire allez 60% des ventes mais il y a un acteur qui aujourd'hui est très important et qui avance aussi masqué c'est la restauration hors foyer la restauration hors domicile et donc ces acteurs là aujourd'hui comme Sodexo comme Elior comme Pomona sont des acteurs qui derrière ont des centrales de négociation au moins aussi dures sinon plus dures que les grandes et moyennes surfaces alors si vous faites le calcul pour la viande bovine 60% des ventes en GMS 15% boucherie traditionnelle le reste en RHF c'est un quart des ventes en restauration en foyer et donc vous avez deux canaux où les négociations commerciales amènent ce rapport hors de force effectivement normalement un gouvernement devrait réguler or on ne régule pas et donc effectivement c'est la loi du plus fort qui l'emporte et ma question liée je te redonnerai la parole Marie-Hélène s'il y a des questions d'internautes mais la question qui découle de ça c'est le consommateur et le citoyen là-dedans c'est quoi ces armes est-ce qu'on parle de consommateur alors c'est un mot qui est un peu à la mode au niveau média mais dans la réalité est-ce qu'on a le pouvoir par nos achats ou est-ce que vous dites mais non les dés sont totalement pipés en fait ce pouvoir il est juste c'est un pouvoir d'adouette et que la réalité ne nous permet pas de le prendre ou vous vous dites oui oui il y a des moyens de garder le pouvoir et de peser sur ces structures-là alors votre question est étonnante parce que c'est un débat qu'on a eu un jour lors d'une AG une célèbre coopérative bretonne qui s'appelle Triscalia avec Serge Papin et je lui avais dit monsieur Papin redites-nous qui est Serge Papin pour les internautes s'il vous plaît le patron du groupe Système U et donc en tant que patron du groupe Système U on partageait la même assemblée générale et puis je lui avais dit mais finalement monsieur Papin en France dans la grande distribution est-ce que c'est l'offre qui structure la demande ou est-ce que c'est la demande qui structure l'offre et Serge Papin avait été très honnête et il avait dit monsieur Ahmed vous avez raison quand vous dites que finalement l'offre structure la demande c'est-à-dire que cette structure de marché vous avez devant vous leur permet de structurer la demande le consommateur ne voit que ce que le distributeur veut bien lui montrer c'est-à-dire que des produits il y a des millions de produits qui viennent en référencement et qui ne viront jamais le linéaire parce que c'est le distributeur qui a ce pouvoir économique ce faisant il y a une forme d'inefficience économique d'avoir des industriels travailler pour amener des produits qui seront discriminés par le distributeur alors évidemment derrière le rôle du consommateur est plus réduit c'est pour ça que le gang des mini-coupeurs fuit c'est pour ça que finalement d'un côté le circuit court fonctionne et que les marchés plein vent fonctionnent parce que les consommateurs essayent effectivement de trouver des échappatoires aujourd'hui la GMS fixe les prix mais ça reste le consommateur qui tranche et le consommateur tranche de plus en plus en fonction de produits socialement responsables c'est d'ailleurs le consommateur cherche aujourd'hui des produits alimentaires mais il cherche des produits alimentaires qui lui apportent une forme de naturalité c'est-à-dire qu'il n'attaque pas sa santé dans ce qu'il souhaite il cherche des produits alimentaires qui préservent l'environnement et il cherche des produits alimentaires qui finalement ne soient pas on va dire régressif pour le bien-être animal donc on voit bien que derrière le consommateur aujourd'hui tout doucement devient socialement responsable alors le consommateur que vous citez lui est un être schizophrène sa schizophrénie c'est d'un côté quand je suis en famille on me parle du chômage mais de l'autre côté j'achète du premier prix on a aujourd'hui deux consommateurs le consommateur qui veut effectivement socialiser et responsabiliser sa consommation et ces gens-là sont très vigilants sur les étiquettes et aujourd'hui il faut que la loi sur l'étiquetage progresse pour les accompagner et il y a un consommateur qui finalement essaye vous voyez d'assagir sa consommation mais se fait berner à la première occasion par la première promo venue parce que le prix est ce qui le guide donc aujourd'hui trois types de consommateurs ceux qui n'ont d'autre choix que le prix ceux qui ont le choix du rapport qualité-prix et quelques consommateurs qui eux et bien finalement sont dans la logique de la théâtralisation et cherchent la théâtralisation par exemple chez Grand Frère D'accord mais quand même il y a il y a il y a il y a une voie il y a un chemin un peu d'espérance pour le consommateur pour reprendre un peu en main son alimentation et également l'équité dans ce marché alimentaire en faveur des producteurs ou vous êtes vraiment très pessimiste ? Le consommateur finalement c'est lui qui va trancher et aujourd'hui le fait qu'il tranche pour des produits socialement responsables donne de l'espoir maintenant il faut aussi que derrière il donne corps et souligne et amène le succès aux démarches que vous soulignez tout à l'heure en Alsace par exemple et qu'il aille dans des magasins loyaux c'est à dire le consommateur aujourd'hui il souhaite il y a une chose ce qu'il souhaite c'est que effectivement le monde agricole soit justement rémunéré et éperdument il recherche ce contact avec lui donc il faut permettre au consommateur de rencontrer au monde agricole maintenant je pense que le temps n'est pas encore tout à fait mûr qu'on ait finalement des organisations capables de renforcer la demande du consommateur et le mettre en direct même si aujourd'hui la digitalisation est prometteuse l'association éleveur producteur consommateur et c'est l'association du futur qui va derrière émerger et mettre en difficulté la vieille association quasi-séculaire industrielle GMS donc aujourd'hui on voit ce monde nouveau ce monde circulaire qui vient et c'est une bonne chose moi je suis on va dire positif et je suis à l'écoute de ces démarches qu'il faut absolument valoriser mais le consommateur sous contrainte de prix a pris des mauvaises habitudes c'est qu'aujourd'hui les consommateurs qui consacraient il y a encore 25 ans 25% de leur revenu disponible à l'alimentaire ne consacrent aujourd'hui que 10% de leur revenu disponible à l'alimentaire donc c'est au consommateur il faut arrêter d'excuser le consommateur le consommateur est responsable c'est lui qui fait le succès ou qui infirme une démarche donc c'est à lui de se prendre en main mais d'un côté de par ses choix il va aussi avoir finalement la qualité qu'il mérite et donc on voit bien aux Etats-Unis on avait touché un point bas on voit bien qu'aujourd'hui la part des revenus disponibles consacrées à l'alimentaire remonte et en France il faut absolument la remonter de quelque part très bien on va peut-être s'arrêter là parce que l'heure tourne et que voilà vous avez tous engagé à rester jusqu'à l'admi il est déjà 37 ça a été franchement une conférence merci beaucoup Olivier extrêmement riche vous nous avez apporté beaucoup d'informations des petites pistes quand même d'espoir même si elles sont limitées et on l'entend et puis moi ce que j'entends aussi c'est que on est dans un choix de consommateur mais aussi dans des choix politiques de citoyens de faire des choix de société sur la distribution et c'est aussi ça dont il faut s'emparer allons vers effectivement les circuits les plus les plus intelligents dans l'échange de la de la valeur dans la connaissance et la transparence sur les sur les sur les produits et puis sur la qualité écologique aussi il y a encore des possibilités même si on voit qu'il y a des rapports de force extrêmement forts en tout cas merci beaucoup Olivier merci à tous que je voulais vous dire avant de nous quitter c'est que si vous voulez diffuser cette vidéo sur vos réseaux internautes laissez sur le sur le le chat qui est aujourd'hui qui est encore en ligne laissez vos coordonnées belles et on vous enverra le lien de la vidéo pour une large diffusion comme on le fera Olivier sur vos vos réseaux sociaux et les gens qui vous suivent comme ça voilà ça sera on pourra diffuser cet échange échange vraiment absolument passionnant merci beaucoup Marie je te laisse la parole finale oui juste un mot du coup beaucoup d'échange sur la fin des propositions supermarchés coopératifs les ruches avec des questions sur voilà est-ce que il y a des possibilités un peu d'ouverture sur des supermarchés à plus petite échelle et autres alternatives pour répondre à d'autres questions effectivement donc laissez votre mail si vous voulez la vidéo pour diffuser sur votre lien mais il y a aussi cette vidéo enregistrée sera déposée sur le site de l'Agora vous pouvez aussi vous pourrez pardon aussi la regarder en ligne vous ne serez pas obligé de la télécharger pour ceux qui ont raté le début ou ceux qui ont raté la fin et qui nous ont mis un message voilà donc merci à toutes et tous merci encore Olivier Mével et à bientôt bientôt bonne soirée au revoir merci à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501